Allez on est reparti, on est là, on est en place pour la grande finale, entre, ah oui Ouais ouais hop je change de scène les amis, voilà et là on est bon, et là on est bon, Wook's Tom en grande finale contre Alpha Emmer, Alpha qui vient du loser qui doit donc gagner 2 sets pour gagner cette grande finale, mais on a vu qu'il y a du level, c'est tout à fait possible, l'air dodge pour, la spot dodge pour esquiver le rouleau, on a déjà une avance solide, hop et le Bouillard qui prend la stock évidemment, le bam bam, tac tac tac, Eh oui, c'est compliqué, c'est compliqué, alors on en parlait en winner finale, c'est un matchup qui à mon avis peut être compliqué pour Minotoo, malgré tout on l'a vu, il a perdu 3-2 donc bon ben, en soit, en soit, en soit, en soit, j'ai envie de dire, tout est possible, parce que là on voit Alpha qui refait déjà son retard après une première stock compliquée, il commence déjà à refaire son retard, oh ce reverse grab, c'est très bien trouvé, ça ne va pas tuer, mais pas loin, dommage, il n'a pas pu catch, le FB d'Iggling, je sens que c'était pas très loin, Alpha qui revient bien, maintenant il faut tuer, maintenant il faut tuer, sans trop se faire gratter, et pourtant le grattage arrive très vite, ok, la stock est pris, c'est bien joué, Iggling est un des meilleurs persos du jeu pour gratter, donc attention à ça, on reste concentré, on reste attentif, au back-air, il y a tous les combo starters, Iggling qui va chercher principalement, yo Echo, yo Panfi, il y a du monde, ça fait plaisir les amis, installez-vous, on est en grande finale, 100% bouche du Rhône, dans, là-haut, je me montre que c'est des Alpes-Maritimes, Ok, le Ferc, le رдж, la babouche, dans la bouche, attention à ça, celle-là, merci, merci, celle-là, je vais la acheter, ok, elle, je vais en faire un truc, je comprends, elle, dans 6 mois, il y a 10, 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 2, 3, 3, 4, 3, 4... Bon, en attendant, on parle, on parle, mais on a une bonne stock d'avance pour Inkling et là, ça devient compliqué, ça devient compliqué, pour autant, Inkling peut avoir du mal à trouver le kill, donc rien n'est fait. Ah, joli, 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 le CIP qui prend la stock, je ne pensais pas que le CIP allait prendre la stock comme ça, de Reflect, mais chose est faite, donc maintenant, on peut remonter. Maintenant, notre ami Glass Cannon peut remonter, attention, Alpha nous a déjà prouvé durant toute cette chance qu'il était largement capable de le faire, donc il va falloir continuer, il va falloir continuer et rester concentré. Eh, vous êtes très sérieux, vous avez vu comment, là, on est à 20%, on est à 20%, et Alpha qui prend, là, oui, mais oui, mais oui, mais oui, Oh, la belle phase de Left Trap, excellente phase de Left Trap, la roll qui est catch avec la Shadow Ball, 1-0 pour Alpha avec une stock de fucking retard, il a trop bien joué. Cette dernière stock était merveilleusement bien jouée. À voir ce qui va se passer désormais, j'avoue, dans ma tête, Tom avait gagné, mais c'est ce que je disais, quoi, c'est-à-dire que Inkling peut avoir du mal à tuer, Inkling est excellent pour gratter les pourcents, mais il peut avoir du mal à trouver un kill sans rouleau, sans rite de smash, sans bouillard, ça peut être compliqué. Et, eh bien, notre ami Glass Cannon, Mewtwo, qui met des dégâts rapidement, et qui a un bon, ah là là, je vais mettre le score à jour, 1-0 pour Alpha, 1-0 pour Alpha, on retourne sur SBF, après tout, pourquoi pas, on voit bien que c'était pas ça le souci, parce que le terrain n'est pas le problème ici. Ok, la bonne tech, la bonne tech, le double rouleau, dommage, dommage, on avait un bon combo là, on avait un bon follow-up, Ok, le dashback, le grab, et le bouillard qui prend un stock en 20 secondes, 20 fucking secondes pour prendre la stock, ça commence bien pour Tom, mais ça commençait bien à la gang précédente, joli Edgeguard au nerf, l'Edgeguard de Mewtwo est terrifiant, on va essayer de consolider ça, encore un nerf, encore un nerf, mais regardez la surface couverte par le nerf, et pour l'instant, c'est le même schéma que tout à l'heure, avec, avec, Tom qui prend un stock extrêmement tôt, et, euh, Alpha qui remonte, qui remonte sans se faire gratter quoi, hop là, la castor curse est en place, il commence à se faire gratter maintenant, bien évidemment, mais Mewtwo qui n'est pas très loin, attention à l'Edgeguard, attention à cette phase d'Edgeguard, bien attendu de la part de Wookstom, qui récupère le centre du terrain, la stock qui sera prise à l'uptro, Ok, on peut ban ici là, j'imagine, je te laisse faire, Ok, ok, oh, attention, alors attention, grab trop long, attention, la phase d'Edgeguard qui est toujours, on attend qu'il est toujours en phase d'avantage, et qui est à deux doigts de tuer, on va faire attention, à cette Edgeguard de Mewtwo, mais pour l'instant, ça passe, on tient côté Wookstom, on tient, on a une bonne avance, on a une bonne avance, il va falloir, il va falloir prendre la stock rapidement, le fer ne suffit pas, le fer ne suffit pas, est-ce que cette phase, est-ce que le back air sur pattes va prendre la stock maintenant ? Pas encore, oh, bien joué, bien vu, on ledge drop, on jump, on TP, c'est bien vu, toujours en vie le Mewtwo, toujours en vie Alpha M, attention à ce qu'il va se passer désormais, ta ta ta, l'EF trop, elle est trop classe, elle est hyper classe, le back air ledge guard, est-ce que ça passe, ça ne tue pas, mais Alpha qui remonte encore, et cette fois, le back air qui prend la stock, mais l'écart qui est, l'écart qui est fortement réduit, alors attention, ok, le back air c'est bien vu, il va falloir, il va falloir prendre la stock, oh, c'est bien vu, c'est bien joué ça, update back air, ah là là, bien joué, très bien joué, pendant ce temps, la régie essaie de ban, ce tryhard, c'est 0-10 là, mais au pire tant pis, c'est pas si grave, ça fuit, ok, attention, ça reste très even, ça fait 2 games, que Tom a super advantage, et que Alpha revient, dans la course, et c'est fou, et si Alpha ne se faisait pas, déglinguer, dans les 31 secondes, il pourrait largement gagner, ok, et là on est complètement even, dommage, la rétentative de ré, de l'off smash, et le bouillat, qui va prendre la stock, et la game, un partout, entre Wookstob, et Alpha, et on entend, on entend le cheer, on entend aller flow, est-ce que vous entendez bien, le chat d'ailleurs, est-ce que ça se passe bien, est-ce que vous passez un bon tournoi, si jamais vous découvrez, si jamais vous découvrez, j'ai failli dire nos tournois, on va un peu se calmer, mais si jamais vous découvrez, les tournois de la commune azurienne, j'espère que, la commune vous plaît, je finis mon orangina, tranquillement, et on va partir, sur une game 3, entre Wookstob, et Alpha, ok, merci Dion, pour ton retour, on est en BO5, bien évidemment, donc il y a encore un peu de marge, on retourne sur SBF, j'aime pas que c'est toujours les mêmes maps, oh les gars, il y a 9 maps, profitez-en, on veut voir du highlight ici un peu, arrêtez avec vos terrains, toujours pareil, vos SBF, vos PS2 là, mettez-nous du highlight, je râle, je râle, mais c'est reparti, even pour cent, micro lead, pour Mewtwo, pour Alpha, et Mewtwo, il y a un partout, on est d'accord, regarde, Wookstob, one, Alpha, one, excellent, allez on continue, après c'est un jeu de mode qualité, on continue, on continue, c'est even pour cent, ou presque, il y a un léger avantage, pour Wookstob, mais à voir ce que ça va donner, à voir ce que ça va donner, ok, et le rouleau F-Smash, la win condition, la win condition, une des win conditions, de Inkling, trouver un rouleau, c'est fait, donc la stock est prise, allez Alpha, allez Wookstob, allez les deux, j'ai envie de dire, en ce temps on casse un très beau set, auquel on assiste, alors j'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'Alpha, pourrait plus utiliser son nerf, parce qu'en fait, Inkling joue beaucoup en nerf, évidemment, et Mewtwo a de très bons aérios, de manière générale, mais j'ai l'impression que son nerf, est plus rapide, et qu'il a une très bonne portée, une très grosse hitbox, et qu'il ne peut plus s'en servir, très bonne, excellente phase, de Ledge Guard, de Ledge Strap, pardon, ok, le centre du terrain, qui est repris, attention, attention, à la phase de Ledge Strap, cette fois, qui est en faveur, de Wookstob, en faire un ring, le rouleau, qui ne sera pas trouvé, le Don't Tilt, qui passe avant, attention, à la bombe, et toujours Ledge Guard, il va falloir être patient, des deux côtés, le rouleau, qui ne sera pas puni, oh, dommage, 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 ça se cherche énormément, et le Back Air, Back Air contre Fer, c'est le Fer qui gagne, j'avoue, je suis surpris, mais, écoute, we take those, du côté d'Alpha, up tilt up air, on est parti, ça n'ira pas plus loin, le Back Air, Ledge Guard, le Ledge Strap, pardon, la bombe, qui sera Reflect, ok, ouais, ok, ça s'est bien trouvé, ça prend la stock, évidemment, vous avez vu, ça fait deux fois, que c'est le rouleau, qui permet à Inclin, de prendre la stock, en dehors d'un Back Air, et d'un rouleau, c'est dur pour Inclin, de tuer, non, il me semble que c'était un, ouais, peut-être, j'en sais rien, mais il me semble que c'était un Back Air, de la part d'Inclin, mais t'as peut-être raison, c'est possible, c'était soit un Back Air, mal space, soit un, soit un Fer, oh, c'est joli, c'est bien fait, c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien fait, ça tue sur la plate, de la part d'Alpha, qui n'est plus en mode Alpha, mais en mode Omega, est-ce que c'est pas Omega Ember, là, franchement, franchement, j'ai envie de dire, là, ça fait 2-1, ça fait 2-1, plus qu'un, plus qu'un, une game a gagné, pour reset, pour reset ça, mon chacalou, alors on est parti, 2-1 pour Alpha, on va partir en game 4, là, on veut counter-peak la musique, on veut counter-peak la musique, et on reste sur SBF, on reste sur SmallBF, on reste sur SmallBF, parce que, pourquoi pas, mettez-moi des terrains sympas, il y a un marre de terrain, là, mais oui, Chopperflame, mais oui, mais oui, il faut se réveiller, en vrai, c'est un beau set, c'est un très beau set, les 2 joueurs qui jouent super bien, qui ont des persos, assez fluides, et agréables à regarder, on va pas se mentir, le divertissement est en rendez-vous, n'est-ce pas, on repart, game 4, pour un set qui devrait se dérouler, intégralement, sur SBF, j'ai l'impression, ok, les combos qui sont mis, on est quasiment à even, yo Waze, on a tout le monde qui, ok, donc on a tout le monde qui arrive là, pour aller dans le final, c'est fabuleux, c'est magnifique, que dis-je, c'est superbe, et encore, encore, un fucking bouillard qui passe, c'est où le rouleau ou le bouillard, et je vous mens pas les amis, je vous mens pas, je suis pas, je suis pas, j'ai pas une connaissance, je suis pas Mkaleo, mais bon, on sait que le glick, c'est Bouillard au rouleau pour tuer, c'est normalement, la première stock qui est prise, le up trop repère, classique, ok, c'est reverse, attention, attention à la phase, le left trap, c'est bon, ça passe, le rouleau shield, de nerfs qui, à chaque fois qu'il tente un nerf, ça passe, et comme je disais, je sais pas si il pourrait tenter plus que ça, ça se cherche, la bonne phase de neutral, c'est super intéressant, j'adore les phases de neutral, la bombe qui passe, en fait j'ai l'impression que pour ces deux persos, le contrôle du terrain est super important, ok, très belle phase, très belle phase, très belle prise de stock, en edge guard, sur le back air, on continue, on continue, on continue, on continue, attention, c'est serré, ok, c'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien vu, voilà, j'avoue que, on s'est à fatiguer légèrement, ça devient dur à suivre là, je casse depuis le début là, en tout cas, on a une avance solide, on a une stock entière d'avance, pour Wookstom, qui veut prendre cette game 4, parce que, je rappelle, Wookstom, vient du winner, et ses prix, et ses prix, c'est un deux stocks solides, autoritaires, avec le F-Smash, ça fait 2-2, on part en game 5, potentiellement, plus qu'une game, pour que le site 1 du tournoi, remporte le tournoi, sud, bah oui, alors là, sud, pour le coup, on peut le dire, sud, sud, bouche du round même, insupportable, duel de bouche du round, dans le 0-6, qu'est-ce qu'on fait là ? Ouais mais c'est le 13, ah oui c'est vrai, non non, mais mec, j'ai passé 25 ans de ma vie ici, oui c'est vrai, oui ça va, ça va, ça va, ça va, mais c'est le non 0-6 quoi, c'est le non 0-6 qui est le non 0-6, voilà, venez pas me saouler là, vas-y, moi je suis sympa, je viens, je casse, et c'est comme ça, je me fais engueuler par tout le monde, on est où là ? On est où là ? Bon, on reste sur SBF, on est où ? On est où sur SBF, c'est even pour cent, il y a des nerfs de plus grand, on est sur le 6 ans, on a gagné la gueule, ok, les avantage pour Tom, on va pas se mentir, je suis, je suis vite fait, oh la la, le nerf, qu'est-ce que c'est fort, mais j'ai l'impression qu'en fait, ouais, je sais pas, je trouve que le nerf est super fort quoi, contribue, ça marche très bien, il faut respecter maintenant, il faut respecter le bouillard, la côté Mewtwo, il est très léger, on a une grosse hurtbox, il faut respecter le bouillard, il faut pas se faire grab, il faut faire attention à la babouche, au fer, et au grab, ok, ta 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 ta, je te rafale ton bat, ta 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 ta, ok, la phase de l'edge trap, ouais, bon moi je fais du rough, je suis comme ça, ouais t'es varroi avec un seul air, attention je vais replay, tu vas pas me l'en faire à moi, on est pas varroi ici, on est varroi, la phase d'edgeguard, avec le nerf qui ne passera pas, c'est très serré, toujours une minute, plus d'une minute de jeu, et toujours pas de stock, prise dans cette game 5, c'est très serré, ça se, ouais c'est super intéressant, c'est super intéressant, vous avez plaisir de voir Alpha, revenir au tabou, Alpha c'est un mec qui pesait avant, ok, trop bien, il était top 3 du VAR, ah oui ok, au top 3 du VAR, en même temps le VAR, il y a beaucoup de joueurs avant le VAR, elle bouge du run, ah elle bouge du run, alors on est d'accord, mais Tom il est du VAR, ah Tom il est du VAR, ok, 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 est-ce bien important ce soir, c'est son légende, l'huile tourale, c'est tout ce qu'on retiendra, ok c'est full Toulon, d'accord ok, ok on se fait, en fait on ne se fait même pas envahir par une vraie ville de France, on se fait envahir par, par une ville de vieux quoi, ouais ouais, pour dire qu'il n'y a pas grand monde dans le sud, bref allez, on continue une stock d'avance pour Oostom, qui est bien parti pour remporter ce tournoi, on est bien parti du côté de Oostom en tout cas, pour remporter ce tournoi, mais je banne, je ne suis même pas d'ici, faites ce que vous voulez, ok, le double fer, la babouche dans la bouche, toujours là, et en attendant Oostom, oh la la très bonne, excellente phase de ledge trap, oh la la cette phase, cette phase d'Ognom, ça ça se clip, ça ça se clip, et on a, incroyable, incroyable, excellente phase de ledge trap, avec, Toulon, avec Oostom, qui gagne, qui remporte le tournoi en fait, qui remporte, cette weekly azurienne, cette weekly, niçoise, cette weekly qui se passe à Cannes, mais oui, monsieur Angolo, moi je fais des vannes, mais je vous aime, et moi je suis en sudiste au départ, j'habite plus dans le sud, mais je suis en sudiste, donc ne vous inquiétez pas, moi j'ai grandi près de Tanron, près de, je connais bien le Var, moi je suis pas très l'omène du Var, vous savez, moi j'ai grandi à la roquette sur Sian, donc bon, voilà, ok, c'est bien, la game qui est save, c'est bien,